En République démocratique du Congo, l'opposition ne peut plus se réunir. Il y a quatre jours, la police a empêché les partis qui s'opposent à un troisième mandat du président Kabila de se retrouver pour commémorer la répression des manifestations d'il y a un an à Kinshasa. Et puis ce week-end, vient le parti en vol. Il s'est vu interdire de tenir son premier congrès extraordinaire dans la province de Maïndombé. Le commissaire spécial qui dirige la province leur a expliqué que la réunion ne pouvait pas avoir lieu tant qu'il n'y avait pas de dialogue politique. Le président du parti en vol est très en colère et il le dit au micro de Francine Moukoko, on l'écoute. Nous nous insurgeons contre cet état de fait, contre un coup d'état qui est fait contre les institutions en permanence et qui fait qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo ressemble de plus en plus à une prison où la liberté de culte n'est pas observée, la liberté de réunion n'est pas observée, la liberté de manifestation n'est pas garantie et c'est quand même une atteinte grave au principe de pluralisme politique dans notre pays. Et donc, les partis politiques, la société, la conscience nationale devraient s'insurger contre ce type de comportement qui commence à passer pour des banalités et ce n'est pas une banalité.